Vous le savez tous, c'est cette semaine que commence la Coupe du monde de football au Brésil, l'événement le plus attendu par l'humanité tout entière. Enfin presque. Moins tous ceux qui ne s'intéressent pas au foot, moins beaucoup de femmes dont la mienne, moins tous ceux qui n'ont pas la télé. La finale du 13 juillet sera regardée par près de 3 milliards d'êtres humains sur 7 milliards 220 millions, ça fait quand même 60% qui s'en foutent. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas se poser la bonne question, que boire en regardant les matchs ? Bien sûr, votre premier réflexe va être de me répondre de la bière, avec des parts de pizza, je sais. Mais rien ne vous empêche d'être plus imaginatif et d'adapter votre boisson aux équipes sur le terrain. Vous réserverez la bière aux matchs des équipes d'Allemagne, de Belgique ou encore des Pays-Bas. Pour le Brésil, ce sera Caipirinha obligatoire, un verre après chaque but. A la fin, vous serez normalement sous la table. Et ainsi de suite. Un petit verre de gin pour soutenir l'équipe d'Angleterre, un coup de tequila pour le Mexique, une sangria pour l'Espagne, un verre d'Ouzo pour la Grèce, de Chianti pour l'Italie, de vodka pour la Russie et de sake pour le Japon. Vive la mondialisation de l'apéro ! On se contentera de jus de fruits pendant les matchs de l'Algérie et surtout de l'Iran. Là-bas, on vous fouette en public pour moins que ça. Et pour la France, allez-vous me dire un verre de vin, bien sûr. Oui, mais lequel ? Il y en a tellement. J'ai la réponse. Pour soutenir les efforts de la bande à des champs, une bouteille s'impose. Château Couffran, au Médoc, 85% de Merlot, dans le millésime que vous voulez. En faisant le plein de Couffran, on est à peu près sûr de la ramener, cette coupe.